Bonsoir à tous, notre dossier maintenant sur la folie des maisons en kit. Construire sa maison soi-même en quelques jours ou en quelques semaines, c'est désormais possible, vous allez le voir. Ce nouveau marché rencontre d'ailleurs un vif succès. Les offres sont nombreuses, innovantes, sur mesure, avec la promesse à chaque fois d'un logement à petit prix. Alors est-ce le cas ? Et est-ce si facile de construire sa maison tout seul ? C'est un dossier signé Alexia Maillard et Pauline Givigny. Le but, construire vite et pas cher. C'est le secret de ces maisons en kit. Un concept qui séduit les français. Sur les 140 000 maisons individuelles construites cette année, 2200 étaient en kit. Certains les bâtissent de A à Z, d'autres acheteurs préfèrent l'option du prêt à finir. La pièce à livrer ? Comme cette maison livrée construite, mais sans l'installation intérieure. Là il y a le bureau et la salle d'eau, et après il y a les chamois. Et vous faites tout toute seule ? Tout, ça fait trois mois qu'on y est dessus, sur les drères. Sandra Belloli et Guillaume Gantou se sont partagés les tâches. Il fait les joints pour isoler. Je suis mécanicien à la base, et là c'est des amis qui nous ont expliqué comment le faire, parce qu'ils en avaient déjà fait un peu. Sa compagne installe l'électricité, et pour elle aussi c'est une première. Sur les gaines, il y a des numéros, comme là. L12, donc on voit bien que c'est la lumière L12 dans la chambre où on est actuellement. Et après il y a des prises. Parce qu'en général c'est le genre de truc qui fait peur aux gens. C'est dangereux, tout le monde croit que c'est dangereux, que c'est difficile. En fait c'est juste des couleurs qui vont à certains endroits. C'est pas bien compliqué. Ils s'y attellent le soir ou le week-end. S'ils n'avaient pas terminé eux-mêmes les travaux, ils n'auraient jamais pu faire construire leur maison de 97 mètres carrés. Ils gagnent énormément en main d'oeuvre. Nous, sur cette maison, on gagne 22 000 euros de main d'oeuvre. Leur maison leur revient à 1028 euros le mètre carré. C'est 25% de moins qu'une maison individuelle dans leur région. Mais on ne s'invente pas électricien ou plombier. Alors à chaque étape, un spécialiste de la société qui leur a vendu leur maison en kit assure le suivi du chantier. Vous avez tout ? On a fait quelques jouets de placo, l'électricité. Être sûr que dans les 60 cm autour de la baignoire, il ne faut surtout pas une prise de courant. L'entreprise est en effet responsable de la conformité des travaux menés par ses acheteurs. Tout ceci est formalisé par écrit sur le contrat où il bénéficie de 10 heures d'assistance technique gratuite.